Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le thème de Harry Potter. Il y a un mois sur Twitter je vous ai mis des liens de test Harry Potter pour savoir de quelle maison vous faites partie, qui serait votre meilleur ami à Poudlard, et du coup il est temps que je fasse le test maintenant avec vous. Alors il faut savoir que je suis plus Gryffondor, j'avais déjà fait des tests pour savoir dans quelle maison je serais, et à chaque fois sur tous les tests que j'ai fait, je tombais sur Gryffondor, on va voir si là cette fois-ci je tombe également sur Gryffondor. Sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire ? Le sage, le bon, le grand, l'intrépide. Chris le sage, ça va pas. Alors que Chris l'intrépide, allez on va prendre l'intrépide. De quoi dé... de quoi... de quoi dé... oh là là je sais toujours pas parler moi. De quoi détesterais-tu le plus qu'on te traite ? De personne banale, d'ignard, de trouillard, d'égoïste. On va réfléchir comme si on était à Poudlard, comme si on était dans l'univers d'Harry Potter, d'accord ? Sauf qu'un serpentard, qu'on le traite de trouillard, je trouve ça normal qu'il s'énerve, ce qu'il est con. Moi je m'en fiche. Par contre, qu'on me traite d'égoïste, là je trouve ça nul parce que dans la vie j'aime bien aider les gens et tout. Donc je me ferais le plus chier, c'est qu'on me traite d'égoïste. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort ? C'est une très bonne question ça. En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures. En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai mort. Ce qui compte c'est qu'ils pensent de moi tant que je suis vivant. Quand je serai mort, j'espère qu'on pensera à moi avec un sourire en mode Putain il était con. Eh, il était sympa quand même. Plutôt que raconter mes histoires et tout. Sans branle, je préfère vous faire sourire moi. Que préférais-tu ? Que les autres te jalousent. Que les autres t'imitent. Que les autres te fassent confiance. Que les autres t'admirent et te félicitent. Que les autres t'aiment et t'apprécient. Que les autres te craignent. Que les autres te jalousent. Tout le monde jalouse tout le monde aujourd'hui. Genre vraiment il n'y a pas de... On jalouse tous quelqu'un. Genre vraiment. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie de tous les jours ou quoi. Il y a forcément quelqu'un qui te jalouse. Genre si demain je gagne 10 000 euros. Il y a 10 000 gars qui va venir m'insulter. C'est pas parce que j'ai gagné 10 000 euros. C'est juste qu'eux on la rage de ne pas avoir gagné 10 000 euros. Ils te jalousent tous. Que les autres t'imitent d'un côté. Si on m'imite ça veut dire que je fais quelque chose de bien en soi. On n'imite pas quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Que les autres te fassent confiance ça c'est trop bien. Et c'est vraiment ce que je préfère. Moi je fais confiance quasiment à personne dans la vie. Que les autres t'admirent et te félicitent. Ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments et qu'on te félicite pour certains trucs. Mais je ne demande pas ce qu'on fasse tu vois. Tu ne me crains pas c'est pas assez. Bon je comprends. Du coup ça se jouerait entre que les autres te fassent confiance et t'apprécies. Qu'on aime et qu'on m'apprécie c'est quand même vachement mieux pour vivre une vie sympa. Que les autres me fassent confiance. Je m'en fous qu'on me fasse confiance en fait. Soit tu me fais confiance et tant mieux. Soit tu ne me fais pas confiance et tant pis pour toi. C'est pas mon problème. Du coup je vais admettre que les autres t'aiment et t'apprécies. Parce que je trouve ça vachement mieux quoi. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter ? La faim, le froid, la solitude, l'ennui. Le fait d'être délibérément ignoré par les autres. Bah moi c'est l'ennui. En deux ans j'ai fait quatre jours de vacances sans ne pas faire de montage, sans ne pas faire de déroche, sans faire de live ou quoi. Vraiment c'est la semaine je travaille et le week-end normalement je suis censé me reposer. Sauf que bah du coup je travaille parce que je fais mes lives ou je fais mes vidéos et tout. Je me repose jamais et quand je suis censé me reposer je m'ennuie tellement très vite. Je me mets à refaire un truc qui a un rapport avec mon boulot en fait. J'arrive pas à me couper de ce que j'aime faire en fait. Donc je dirais l'ennui. Si tu pouvais posséder n'importe quel pouvoir magique, lequel choisirais-tu ? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Le pouvoir de devenir invisible. Le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle. Le pouvoir de parler aux animaux. Le pouvoir de changer le passé. Le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Le pouvoir de lire dans les pensées des gens en vrai. Si t'es un esprit manipulateur et tout ça, ça c'est trop bien parce que du coup t'arrives à savoir ce que pensent les gens. T'auras toujours un pas d'avance sur eux tu vois. Pour survivre c'est bien. Est-ce que vous êtes prêts ? On va savoir dans quelle maison je suis. Attention ! Et je prie tellement ma race pour être un griffondant d'accord ? Votre maison à poudreur selon Pottermore. Je suis poufsouffle. Alors je sais pas si c'est bien poufsouffle. On va lire la description. Le blaireau est l'emblème des poufsouffles. C'est un animal que les gens ont souvent tendance à sous-estimer. Mais à la moindre provocation. Il devient un adversaire redoutable qui peut faire peur à des animaux. Ok j'ai compris. Je suis un mec gentil et faut pas se fier aux apparences. C'est ça ? Super. Oh pas ouf ce test hein. C'est parti nous allons voir quel patronus je suis. J'avais fait ça il y a très longtemps. Mon patronus c'était un renard donc on va voir ce sera quoi. Votre meilleur ami vous appelle à 3h du matin à cause d'un problème. Comment réagissez-vous ? Faut savoir que ça m'est arrivé il y a quelques temps. Où un ami à moi était pas ouf ou bien. Il m'a appelé très tard dans la nuit. Du coup j'ai essayé de trouver une solution pour l'aider. Et j'étais même prêt à me déplacer pour aller l'aider. Donc je dirais je cherche une solution à ce problème. On vous décrit souvent comme une. Une personne drôle et fidèle. Une personne passionnée et intelligente. Une personne complètement dans la lune. Ou une personne courageuse et entêtée. Putain je sais pas j'ai envie d'appeler des gens pour savoir ce que je suis quoi. Je vais appeler ma mère. Par contre si elle répond pas c'est pas cool. Vraiment je t'appelle pas souvent mais il faut répondre des fois. Bonjour vous êtes sur la messagerie du... Alors attendez parce que là du coup je la pense super mal. Allo ? Salut ? Je réponds à un questionnaire et je sais pas quoi répondre. C'est quoi ? Alors en gros soit je suis une personne drôle et fidèle. Une personne passionnée et intelligente. Soit une personne complètement dans la lune. Soit courageuse et entêtée. Courageuse et entêtée. Ok. Après il y en a peut-être une autre aussi qui va aussi. Oh ouais il y en a d'autres sûrement. Genre intelligent. Ouais mais bien sûr il y a pas de soucis là dessus ça. Je veux pas dire le contraire. Mais c'est parce que celle là voilà c'est vrai que voilà quoi. Ok bah je vais mettre ça alors. Ouais ok. Et j'ai où ? Elle a pas dit que j'étais intelligent. Courageuse et entêtée alors. Une chose que vous ne supportez pas. La lâcheté, les gens trop terre à terre, l'ignorance ou l'hypocrisie. Bah souvent la lâcheté ça va avec l'hypocrisie. Quand t'es lâche, enfin quand t'es hypocrite c'est que t'es lâche tu vois. T'assumes pas des certaines choses tu vois. Les gens terre à terre c'est bien mais pas sur tout quoi. Il faut à un moment soyez rêveur un peu. Restez, gardez votre âme d'enfant un moment. Donc je dirais ce que je ne supporte pas c'est les gens trop terre à terre. Mais trop terre à terre sur tout. Genre tu vois pas terre à terre de temps en temps mais terre à terre sur tout. La pire chose qu'on pourrait vous demander c'est d'arrêter de rêver, de trahir mes amis, de brûler mes livres, DVD et autres. Ne plus jamais partir en vacances. Bah vu le nombre de fois où je pars en vacances je m'en fous. Bah non je dirais de trahir mes amis parce que je suis très humain. J'aime pas du tout trahir les gens et tout mais d'arrêter de rêver c'est dur aussi quoi. Dans 20 ans vous vous imaginez vivre à Londres ou Paris pour les expositions sur la lune, Los Angeles pour le cinéma et le soleil, la campagne loin de tout. La lune, il y a peu de chances que je trouve un petit T2 sur la lune tu vois. Et j'irais vivre au bord de mer tu vois. Genre j'irais habiter en bord de mer et tout avec l'air marin tu vois le côté très pur, l'air frais tout ça. Ça serait plus mon délire d'aller acheter une petite maison au bord de mer et d'aller vivre là bas dans 20 ans. Après dans 20 ans j'aurai 44 ans. Donc je serai pas non plus en mode je suis à la retraite tu vois. Donc je sais pas du tout mais 44 ans là sa mère la pute. Je me vois pas du tout à 40 ans. C'est parti on va savoir notre patronus. Attention je suis une loutre. Comme Hermione vous êtes une personne très réfléchie avec beaucoup de bon sens. Vous ne manquez jamais d'idées. On vous considère d'ailleurs souvent comme la personne la plus intelligente d'un groupe. Merci je suis intelligent. Alors ça ça on la ramène moins maintenant à un vote. Ah alors bon. Bon bah tant pis alors je suis une loutre. Ok maintenant on va savoir quel patronus vous vous êtes. Attention ça va aller très vite. Je suis un dragon. Quoi ? Sur le test c'est une loutre mais je préfère les dragons. Mais ça marche pas comme ça monsieur. Je suis une loutre. Est-ce que j'ai dit que j'étais un dinosaure ? Je crois pas non. Bon bah tu restes une loutre. Une loutre. Une loutre. Un lièvre. Je suis un chien. Un piton. Un chien. Un chien. Une loutre. Un chien. Un lièvre. Un cerf. Une loutre. On est tous des loutres en fait. On est tous la famille loutre. Ok c'est parti pour l'avant-dernié test. Qui serait mon meilleur ami à Poudlard ? Si tu es plutôt bavard, sérieux et attentif, tu ne comprends rien. Le chouchou du prof. Euh bon alors je suis plutôt quelqu'un de bavard moi. Ta maison à Poudlard est. Oh non mais quoi ? Parce que moi à la base vraiment je reste Gryffondor mais vu que j'étais Poufsouffle tout à l'heure on va mettre Poufsouffle. On va jouer le jeu. Ça me casse les couilles. Ça me casse pas du tout les couilles là. Ça se voit ou pas ? Je suis content d'être Poufsouffle. Putain. Tu es un sang pur. Un sang mêlé. Un sang de bourbe. Un moldu. Je suis un sang mêlé alors. Parce que d'un côté je suis... Alors je vous rappelle. D'un côté là on coupe en deux. D'un côté je suis breton. Genre les crêpes, les mouettes, la mer, les bateaux, la pêche. J'adore la pluie. Et de l'autre je suis créole. Le zou, le soleil, la chaleur. Vraiment l'opposé de la Bretagne au final. Donc je suis en soi un sang mêlé. Mon meilleur ami serait incroyable. Je serais ami avec Harry Potter. Tu es très important pour Harry. Il tient beaucoup à toi. Et bah merci Harry. Vraiment ça me... Là ça me touche vraiment beaucoup quoi. Maintenant allons voir vous qui est votre ami à Poudlard au final. Hermione. Drago, Luna Lovegood, Neuville, Yes Neuville, Luna, Malfoy, Neuville, Malfoy, 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 Hermione, Malfoy, Malfoy, Harry, Harry, oh tchou tcheng. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire les quiz Harry Potter, les questions et tout en vidéo. Mais j'avais jamais pris le temps de le faire. On a fini cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça sera. Avec moi la régularité des vidéos. Bon ça n'existe pas trop. Du coup voilà vous avez l'habitude. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous laisse. Ciao ! Eh si la vidéo t'a plu n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Et tu peux me faire un don avec le lien qui est dans la description pour me soutenir. Evidemment il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501